Bonjour à tous, on se trouve aujourd'hui en ce mercredi 15 avril pour la mise à jour sur StarSable qui va se dérouler encore une fois au Ranch Starshine. Donc ce que nous allons faire c'est que nous allons ouvrir notre petit panneau des quêtes et on peut voir qu'on a une nouvelle quête avec Marée Orange. Donc on va aller la voir. Donc voilà, nous sommes à Marée, donc pour la trouver j'ai laissé la navasse utilisateur. Donc en fait Marée nous raconte que ses animaux se sont égarés. Donc dans tout le ranch nous allons avoir des animaux égarés qui ne seront pas visibles sur notre carte, mais pour les reconnaître vous verrez que ces animaux ont un point d'exclamation bleu. Il y aura 4 animaux par jour et tout est d'animaux, des poulains, des ânes, des vaches, des poules, etc. Donc il faudra bien penser à aller les chercher afin d'avoir des shillings et de l'XP pour notre cheval. Nous avons aussi une autre chose, ils nous ont mis 3 courses. Donc une course de barrel racing, de pool baiting et une course à la botte de paille. Nous pourrons choisir soit de faire ces courses en solo, soit avec un adversaire. Pour adversaire je pense qu'il suffira de se mettre en groupe et ça peut être très sympa à faire avec vos amis. Donc je vais commencer la course, je me suis un peu plantée parce qu'en fait là je fais une voix off parce que j'ai des gros soucis de micro. Donc dès qu'on fait une faute, nous prenons 5 points de pénalité. Le but est vraiment d'avoir le moins de points de pénalité possible. Je trouve ça quand même très bien qu'il nous ait mis ces courses-là, donc ces 3 courses dans cette grande carrière. On va enfin pouvoir y faire quelque chose de concret dedans. Par contre la chasse aux animaux j'en suis un peu plus déçue, je vous expliquerai pourquoi après. Là on peut retrouver le pool bending qu'on avait à Mourland mais en plus complexe. Parce qu'on peut voir que les piquets sont nettement plus rapprochés. Donc franchement le faire à fond, bon courage. Peut-être qu'à fond s'entraîner on y arrivera. Et voilà, vous voyez, je fais tomber un piquet, pareil, je me prends 5 points de pénalité. Je vais aussi tester si les courses en gros ne peuvent pas en vidéo parce que j'ai envie aussi de jouer pour moi. Et on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça peut être une sorte de bonne petite compétition à bon petit affrontement. Et là nous allons débuter la course à la botte de fond ou pareil, je ne sais plus. Donc c'est une course un petit peu type, pas cross ni saut, mais entre guillemets gymkana. Je n'avais pas que je trouve que c'était ça. Parce que par exemple on doit passer des obstacles, on va devoir passer sur une passerelle. On va passer entre des portes balisées par des tonneaux. Et on peut se planter aussi, se prendre une barrière. Comme là vraiment, ce qu'on appelle l'être pas très doué. Et il faut vraiment bien regarder parce que des fois ça va tourner serré comme ici. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas réussi à tourner. Il va falloir aussi éviter les tonneaux. Donc concernant aussi un peu mon avis et un peu plus développé sur cette mise à jour. Mais moi je m'attendais vraiment aux équipements. Mais vraiment. Parce que c'est ça que s'ils nous sortent les équipements un temps que les quarters qui arrivent bien la semaine prochaine. Mais nos portes monnaies de Starcoin, il est mort. Il est vraiment mort. Parce que pour ma part, je pense que je suis pas la seule dans ce cas là. Je pensais acheter les équipements. Comme ça c'était fait, j'étais tranquille. Mais en fait j'avais un pré-calculé. Puisqu'il me restait pour les quarters. Parce qu'il y a beaucoup de quarters que j'aime bien. Donc je ne vais pas en acheter qu'un seul. Sauf que là, je vais devoir encore attendre. Vous avez vu, fin de course hors sujet. Mais on gagne 300 XP et des shilling. Donc c'est plutôt sympa. Donc là j'entends de chasser les animaux. On va essayer de les trouver. Mais revenons sur le point de la mise à jour. Du coup voilà, pour moi je pensais avoir les équipements. Parce qu'il se me sortent les équipements. Plus les quarters en même temps. Ce qui peut potentiellement arriver. Je trouve que c'est un peu fort. Enfin, en fait au niveau de la dépense dans nos Starcoin. Ça va être délicat. Sur ce, je vais aller chasser un animal. Enfin chasser, retrouver un animal. Afin de vous montrer un peu comment faire. Et ce qui se passe. Allez. Donc je vais me mettre en route. Vous pensez bien, les animaux ne sont vraiment pas visibles sur votre carte. Moi au début je l'ai cherché. Et en fait c'est en lisant la note de mise à jour. Qui nous confirme bien qu'ils ne sont pas visibles. Et on a bien 4 animaux par jour. Et on peut faire cette quête avec Marie tous les jours. Néanmoins, quitte à mettre Marie au ranch. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas eu sa refonte. Parce qu'on regarde les Josh, il a déménagré. Il a eu sa refonte. Elle a déménage. Elle n'a pas de refonte. Après je conçois que SSO avait beaucoup de boulot. Parce que le ranch c'est quand même du travail. Le quartier c'est du travail. En tout cas c'est beaucoup de travail. Et puis le confinement, il travaille de chez eux. Mais quand même. Donc là vous voyez, je trouve un animal. Donc c'est un petit âne qui est endormi. Donc j'ai juste simplement à cliquer dessus. Hop. Je confirme. Et je vais devoir le ramener à Marie. Et on va pouvoir que là, du coup en fait, il me suit de lui-même. Je vais au pas et au trop. De toute façon ce n'est pas très loin. Donc après pour ces animaux, je ne vais pas vous les montrer. Je vous montre juste l'âne. Et les autres, je vous laisserai les chercher par vous-même. Parce que même moi, je vais les chercher par moi-même. Parce que si je vous spoil tout. Bon. C'est un peu pas cool. Mais quand même. Donc voilà, je le ramène à Marie. Donc j'ai gagné 300 XP pour un animal. Plus 90 shillings. Ça veut dire qu'on peut vraiment monter nos chevaux de niveau très rapidement. Donc pensez, même si c'est un peu la quête la plus folle du monde, la course la plus folle du monde, à faire tous les jours. Ainsi que les nouvelles courses disponibles dans la carrière. C'est 300 x 4. 1200. Plus 300. 1100. Ça fait 1600 XP supplémentaire. Du coup, 1600, c'est pas négligable pour monter vos chevaux niveau 15. Donc franchement, profitez-en. On va leur assurer les quarters pour monter vos chevaux niveau 15. Tout ce qui est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée. Elle est quand même très très courte. Mais j'aurais fait de mon mieux. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour les quarters. Et dans les commentaires, dites-moi quelle vidéo vous voulez voir cette semaine sur SSO ou pas SSO. Si c'est SSO du roleplay, ce que vous aimeriez comme roleplay. Si PSO, si c'est un jeu de Switch, le nom du jeu de Switch en commentaire. Et je serai rien de faire à mon maximum pour vous tourner tout ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.